Vous pensez connaître Venise ? Détrompez-vous, car derrière ces palais majestueux et ces canaux romantiques, se cachent des trésors et des petits détails gorgés d'histoire. Dans cette vidéo, je vais vous parler entre autres d'une sorcière, d'un masque qui effraie le diable et même d'un objet que vous pourrez toucher et qui vous portera chance. Des lieux mystérieux qui ont une histoire fascinante, que vous pouvez voir de vos propres yeux, mais à côté desquels, la plupart des touristes passent sans s'en apercevoir. Mais avant cela, pensez à vous abonner à notre chaîne et à suivre notre tour du monde sans date de retour démarrée en 2015, ainsi que nos prochaines vidéos. Alors, prêt à découvrir les secrets les plus cachés de Venise ? C'est parti ! Notre première destination nous emmène à la Calé della Toletta, une rue pittoresque aux allures mystérieuses qui ressalent une légende et un objet bien étrange. En effet, si vous levez les yeux vers les toits, vous pourrez y apercevoir un vieux réveil accroché sous la corniche d'une maison jaune. Selon la légende, ce réveil indiquait l'heure à laquelle une sorcière, qui habitait dans cette maison jaune, accomplissait ses magnifiques. Après sa mort, la maison resta abandonnée durant des années. La légende raconte que c'est un barbier, voisin de la sorcière, qui aurait installé le premier réveil en cuivre pour faire une blague, mais qu'à chaque fois que le réveil avait été retiré ou perdu, des phénomènes étranges s'étaient produits, tels que des bruits et des visions, des disparitions d'objets inexplicables et même des accidents domestiques. Et que ces phénomènes étranges cessaient instantanément dès que le réveil était remis en place. Le réveil que vous pouvez voir est le troisième. Et s'il venait à disparaître, un nouveau réveil le remplacerait tout de suite. Afin d'éviter que les phénomènes étranges ne reprennent. Nous quittons maintenant la Caledella Toletta pour nous rendre sur un lieu de bataille en plein cœur de Venise, le célèbre pont des points, ou Ponte dei Pugni en italien. Ce pont est connu pour avoir été, durant des siècles, le théâtre de combat violent et sanglant entre deux clans de la ville, les Nicoloti et les Castellani. Mais pourquoi ces deux clans se battaient-ils ainsi ? Tout a commencé au XIIIe siècle, lorsque les deux groupes rivaux s'opposaient pour obtenir les mêmes privilèges et avantages. Au fil des décennies, ces conflits se sont intensifiés, jusqu'à ce qu'ils se transforment en de véritables batailles rangées, appelées les Pugniers. Ces combats avaient lieu sur le pont, où les membres des deux clans s'affrontaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul vainqueur. Les perdants étaient souvent poussés dans le canal, et parfois, certains mourraient noyés. Ces combats, qui ont duré des siècles, sont devenus de plus en plus violents et mortels, au point que la République de Venise dut les interdire. Après l'interdiction, les combats furent remplacés par des défis, dans lesquels les Vénitiens devaient sauter du pont dans le canal. Leur but était de prouver leur courage et leur témérité. Cette pratique dangereuse était néanmoins tolérée par les autorités, car elle évitait que les jeunes se battent. Mais au fil du temps, les défis de saut du pont devinrent si extrêmes qu'ils occasionnaient des blessures et des morts à chaque fois. Alors, en 1745, les autorités de Venise les ont interdits aussi. Aujourd'hui, le pont des Poings est un lieu de passage paisible, qui rappelle les pratiques surprenantes et parfois dangereuses de l'histoire de Venise. Après le pont des Poings, nous voici sur le pont le plus célèbre de Venise, le pont du Rialto. En descendant le Rialto, en direction de San Marco, si vous prêtez attention, vous pourrez voir une tête en or accrochée au mur sur la gauche. Cette tête en or marquait l'emplacement d'une pharmacie qui produisait un célèbre contrepoison appelé la terriaca. La terriaca, la terriac en français, était une sorte de remède miracle censé guérir toutes les maladies. Elle était composée d'une cinquantaine d'ingrédients, dont de l'opium et du venin de vipère. Malheureusement, peu de vénitiens savaient lire à l'époque. Et il a donc fallu matérialiser l'emplacement de cette pharmacie pour qu'elle soit facilement repérable. Ils ont alors placé cette tête en or devant la boutique pour indiquer son emplacement. Aujourd'hui, la pharmacie n'existe plus, mais la tête en or est toujours là pour appeler son passé fascinant. Avant de vous montrer l'objet qui vous portera chance, nous faisons un petit détour et arrivons au Campo Santa Maria Formosa, une place populaire auprès des vénitiens pour ses bars, ses restaurants et ses magasins. La place doit son nom à l'église baroque qui s'y trouve, l'église Santa Maria Formosa. Mais ce n'est pas l'église qui nous intéresse aujourd'hui, mais plutôt ce que l'on peut voir au-dessus de la porte de la tour. Une sculpture bien étrange que l'on appelle le masque pour effrayer le diable. Ce visage sculpté en pierre attire immédiatement l'attention par son aspect grotesque et mystérieux. Certains racontent que ce masque aurait été sculpté en 1678 pour effrayer le diable qui essayait d'entrer dans l'église. D'autres disent que c'est le visage d'un démon transformé en pierre et placé ici pour effrayer et éloigner les autres démons. Toujours est-il qu'au fil des siècles, de nombreux vénitiens ont prétendu avoir vu le masque bouger les yeux et même l'avoir entendu hurler la nuit. Bien que cette sculpture puisse être effrayante, elle reste un exemple fascinant de l'art de l'histoire de Venise. Après avoir découvert le masque effrayant de l'église Santa Maria Formosa, nous continuons notre visite de Venise et nous dirigeons maintenant vers une curiosité à côté de laquelle vous pourriez passer sans le savoir. La maison entourée d'eau. Cette maison située sur le rio Santa Marina est la seule maison de toute Venise à être entièrement entourée d'eau. Ce qui en fait une véritable curiosité architecturale. Elle n'est accessible que par l'eau ou par un petit pont en pierre qui mène à une porte en bois. Vous pouvez vous promener dans les rues environnantes pour admirer la vue et prendre des photos à l'extérieur de la maison, mais l'intérieur n'est pas accessible au public. Et si vous avez la chance de faire un tour de gondole, votre gondolier naviguera peut-être sur le canal le long de cette maison, vous offrant alors une vue imprenable. Notre voyage dans les endroits cachés et les curiosités de la ville flottante continue et nous arrivons maintenant à l'une des ruelles les plus populaires de la ville. La Calé Varisco, l'une des ruelles les plus étroites du monde. Avec seulement 53 cm de largeur, cette ruelle est une expérience unique pour les visiteurs de la ville flottante. Située dans le quartier de Canaregio, cette ruelle est l'un des endroits les plus insolites et les plus étroits de Venise. Si vous êtes claustrophobe, mieux vaut passer votre chemin, mais si vous êtes à la recherche d'une expérience unique, alors vous ne serez pas déçus par cette petite ruelle étroite et pittoresque. Notre visite des curiosités de Venise continue et je vous emmène maintenant dans le lieu populaire de la ville, la place Saint-Marc. Nous y trouvons la célèbre basilique, le pont des soupirs, le légendaire café Florian, les boutiques de luxe et bien sûr le majestueux palais des doges. Mais savez-vous que ce dernier cache une particularité bien singulière ? En effet, au milieu des nombreuses colonnes en marbre blanc qui ornent la façade du palais, se trouvent deux colonnes en marbre rouge de Véronne. Si la plupart des touristes ne le remarquent pas, elles ont pourtant une histoire fascinante. C'est à cet endroit précis qu'étaient lues les sentences capitales par un officier du ministère de la Justice. Le condamné, quant à lui, était installé en bas sur la piazzetta entre les colonnes de Saint-Marc et de Saint-Théodore et face à la tour de l'horloge pour qu'ils puissent voir le compte à rebours implacable, lui rappelant que sa mort approchait inexorablement. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez sur la place Saint-Marc, n'oubliez pas de lever les yeux vers ces deux colonnes de marbre rouge, témoin d'un passé sombre et mystérieux. Nous arrivons enfin au pont Saint-Canzian. Si vous prêtez attention, vous pourrez voir les Vénitiens s'y arrêter un instant pour toucher des crochets de métal suspendus au mur juste après le pont. Ces crochets sont devenus une tradition vénitienne populaire, car on dit qu'ils portent chance et bonheur à ceux qui les touchent. Pourtant, l'histoire est bien plus sombre, car ces crochets sont les vestiges d'une pratique macabre qui remonte au XIVe siècle et porte le nom des « crochets des écartelés ». En effet, les membres des condamnés à mort étaient exposés sur ces crochets, à la vue de tous, pour dissuader les autres de commettre des crimes. Cette pratique a été abandonnée depuis longtemps, mais la superstition des Vénitiens a transformé ces crochets sinistres en symboles de chance et de bonheur. Si vous passez sur le pont de Saint-Canzian, alors pensez à toucher ces crochets. Ils vous porteront peut-être aux chances. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les curiosités de Venise. J'espère que vous avez apprécié la découverte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. A bientôt pour des nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada